Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Kylie Jenner confirme sa grossesse. Kehlani refuse de travailler avec Nicki Minaj pour cette raison. Chloé affole la toile à l'approche des vidéos Music Awards. CBS annonce une nouvelle télé-réalité. Jordyn Woods et son mec répondent aux accusations de publicité mensongère. Le pire et le meilleur de la semaine, et bien plus encore, c'est maintenant. Jingle. Kylie Jenner a officiellement confirmé son secret le moins gardé de l'histoire. Pourtant, elle nous a tous prouvé qu'elle était capable de garder ce genre de secret. Mais là, ça n'a pas tenu très longtemps, malheureusement. Ou heureusement. Après tout, peut-être que cette fois, elle ne souhaitait pas rester cachée durant toute sa grossesse. Bref, en tout cas, elle publie un petit film à la manière du film qu'elle avait fait pour annoncer la naissance de Stormont. Sauf que là, la vidéo est bien plus courte, forcément. C'est quand même très mignon. Donc, félicitations à elle et Travis. Dita n'a pas l'air de vouloir sortir ses preuves, si même elles existent, donc ils peuvent vivre tranquilles. Et une mention spéciale pour les talents d'actrice de Kris Jenner. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Voilà maintenant Kylie peut sortir ses tenues de femme enceinte. Elle nous met des coups de pression vestimentaire depuis une semaine, je ne sais pas si vous avez remarqué. En plus, là, demain, il y a le Met Gala et normalement, elle sera présente. Premier tapis rouge avec son bidon. Le thème, c'est la mode américaine. Et très rapidement, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, Zendaya ne sera pas présente. Elle filme sa série Euphoria. Et la bonne, Rihanna sera bien là. Elle a publié qu'elle organise une after-party. Donc, c'est la confirmation qu'elle sera bien présente. Nicki Minaj était dans les news pour différentes raisons cette semaine. Déjà, il y a eu le dîner de famille iconique avec Rihanna dont je vous ai parlé. Ensuite, elle a tenté de remettre de l'ordre dans sa fanbase sur IG Live, mais son fils ne l'a pas laissé. Alors, Barbe, shut up. Y'all know, I'm not in the mood. Okay. I will bake you like this stuff. Okay. And I made yellow rice. Papa! What's the problem? I made yellow rice and I made Shoma. Papa, 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 I made yellow rice, go get him. Et puis, elle a partagé un extrait du potentiel premier single de son album, avec un trio de choc pour l'accompagner sur les vocals. Brandy, Tamar Braxton et Kiki Wyatt. L'extrait en entier est sur ma page. Franchement, si le son aboutit effectivement à un premier single, je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. Ça a l'air d'une bouffée d'air frais par rapport à ce qu'on entend dans le rap. D'ailleurs, quand on lui demande, Niki qualifie le morceau de Game Changer. Donc, un son original qui va marquer le paysage musical actuel genre. Inutile de se chauffer pour rien, mais attendons de voir. Il faut savoir aussi qu'à la base, c'était Niki qui chantait sur l'extrait. Elle l'a posté ainsi et elle a discuté sur Twitter avec ses fans de qui elle allait mettre sur le son. Une fois que j'aurai les vocals acapella, je les arrangerai ensemble de façon sympa. Summer, Jenny et Kelani pourraient être bien dans l'arrangement aussi avec leurs harmonies. Kelani a entendu qu'on citait son nom, donc elle demande ce qu'il se passe. Mais elle est déjà super excitée. Niki répond que c'est juste que je challenge six filles à refaire le petit truc que j'ai chanté. C'est dans ma story. Ensuite, je vais prendre les acapella et arranger un petit truc. Rien de fou. Ce petit échange et la possibilité que Kelani fasse une collab avec Nicki Minaj n'a absolument pas plu à des gens qui m'ont tout l'air d'être des fans de Cardi B. Rapidement, on reproche à Kelani, qui est une fervente défenseuse des victimes d'abus sexuels, de retourner sa veste. Il n'a vraiment fallu qu'un tweet de Nicki Minaj et quelques mois pour que Kelani fasse un virage complet à 180 degrés. Et ça, ce sont les champions du mouvement MeToo. Dérangeant et dégoûtant. La personne fait référence à un tweet de Kelani qui disait il y a quelques mois « Menacez les victimes ou alliés de vos victimes après qu'elles vous aient dénoncées ? Pourquoi est-ce qu'on ne brûle plus les violeurs sur des piquets déjà ? S'il vous plaît, rappelez-moi. » Ça, ce n'est qu'un tweet. En vérité, Kelani a à de nombreuses reprises pris la défense des victimes d'abus sexuels. Et surtout, son combat à elle, c'est qu'il ne faut surtout pas remettre en question ou invalider le témoignage d'une victime, car cela aggrave son traumatisme. Donc, c'est pour ça que de l'avoir s'exciter pour une collab avec Nicki Minaj, qui a, rappelons-le, une plainte sur le dos pour harcèlement de la victime de son mari, le pointeur, c'est un peu bizarre, pour ne pas dire totalement contradictoire. Et au début, Kelani ne comprenait pas pourquoi. Heureusement, le Bardi Games a fait une joie de lui expliquer. « Tu ignores la raison principale pour laquelle cela a été évoqué. Tu ne peux pas être une défenseuse des victimes d'abus sexuels et ensuite t'asseoir aux côtés et essayer de collaborer avec quelqu'un qui harcèle activement une victime parce qu'elle ne veut pas que son mari soit dans le registre. Fais mieux que ça. » Précisons quand même que Nicki Minaj n'a pour l'instant été condamnée de rien du tout. Mais si on suit la logique personnelle de Kelani, oui, c'est hypocrite. Kelani a fini par s'en rendre compte. « Je suis touchée. Mais je comprends et je me retire complètement. Je maintiens ma position. J'apprécie d'être éduquée, comme toujours. Mais je suis touchée. Je me déconnecte. Je vous aime. » D'après Kelani, le témoignage d'une victime, c'est la parole d'évangile. Je me rappelle qu'elle avait supprimé Tory Lanez de son album juste avant qu'il sorte, car le scandale avec Meghan était arrivé. Elle a aussi défendu la chanteuse Kelis parce qu'elle s'était confiée sur les violences que Nas lui avait fait subir du temps où elle était avec lui. Même si l'intention est noble de base, c'est un peu dangereux ce genre de prise de position systématique, quelle que soit la situation. Mais contre cela juste ou non, chacun vit avec sa propre ligne de conduite et soutient les causes qu'il veut soutenir. Et il faut respecter ça. Et de toute façon, Nicki n'a finalement pas eu besoin d'elle sur la chanson, donc c'est pas si grave. Mais maintenant, on sait que Kelani ne travaillera jamais avec Nicki Minaj. Autre débat autour de Nicki Minaj cette semaine ? Eh bien, les nominations pour les BET Awards sont sorties. Et pour la faire courte, c'est juste la liste des artistes populaires de l'année. Drake, Cardi B, Meghan, Lil Durk, Lil Baby, etc. Et quelques exceptions par-ci par-là pour faire genre que c'est le pur hip-hop qui est à l'honneur. Nicki a tweeté, si tu mentionnes le hip-hop en 2021 et que tu ne mentionnes pas Seen Green, cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Nicki est nommée plusieurs fois pour le remix de Whole Lalamani avec Bia, mais rien pour Seen Green. J'étais même surprise de l'avoir dans la liste, car Nicki est en froid avec les BET depuis longtemps. En tout cas, pour ce qu'elle dit, elle n'a pas tort. Certains disent qu'elle est hypocrite. Moi, je ne suis pas d'accord. Encore si elle avait reçu par le passé des BET Hip-Hop Awards pour des chansons comme Starship ou Super Bass, on aurait pu lui dire de se taire. Mais ce n'est pas le cas. Les BET Hip-Hop Awards ont toujours récompensé la partie hip-hop du catalogue de Nicki Minaj et ils ont toujours ignoré le reste. Ce qui est une très bonne chose. Mais pourtant, maintenant, ce n'est plus le hip-hop, mais la popularité qui compte. Et on sait très bien pourquoi. Les audiences pour les cérémonies de récompense sont en baisse constante, donc ils ont besoin de mettre en avant des artistes et des musiques qui vont leur apporter du chiffre avant toute chose. Pour les fans de téléréalité, le média CBS et l'association Global Citizen ont un nouveau projet en préparation pour vous. Il a été annoncé que l'émission The Activist sortira le 22 octobre, présentée par Usher, pris en cache-opra jeunasse, la femme de Nick Jonas, et Julianne Hoth, une danseuse et actrice. Gagnante et juge dans Danse avec les stars. Le principe est assez original puisqu'il s'agit d'une compétition entre 6 activistes en devenir qui vont faire équipe avec 3 célébrités de première catégorie et travailler ensemble pour apporter un changement significatif dans une de ces 3 causes d'importance vitale pour le monde. La santé, l'éducation et l'environnement. Non, ce n'est pas une blague. C'est ainsi que l'on règle les problèmes du monde de nos jours, par la mise en scène et l'instrumentalisation. Les réactions à la nouvelle étaient plutôt unanimes. Vraiment décevant que Scher, Prianka et Julianne acceptent une idée à ce point horrible. Est-ce que vous avez une idée de ce que cela pourrait faire au vrai activisme ? Arrêtez ça. Donnez cet argent à des gens qui font vraiment le boulot. Et félicitez-vous pour la réduction d'impôts que vous aurez. La prise de conscience ne nourrit pas les gens. Cela n'emploie pas les gens. Cela ne guérit pas les gens. Ceci est la pire idée d'émission que j'ai jamais entendue. Il y a littéralement des gens qui meurent car ils n'ont pas d'autre choix que de se débattre face à l'oppression. Et vous voulez faire de cela un jeu ? Allez vous faire mettre. Je trouve que cette émission représente bien l'activisme libéral d'Hollywood. On prend une cause, on colle un visage dessus, de préférence le visage d'une célébrité qui n'a aucune expertise sur le sujet, on fait son bénéfice et on reverse 3% à la Croix-Rouge. L'art de brasser du vent, tout en restant convaincu d'avoir changé le monde. Où sont les vrais activistes dans l'émission ? Apparemment les participants ne seront guidés que par des célébrités. Pourquoi il faut absolument mettre en compétition les causes ? Combien d'argent sera reversé ? Oui bien sûr on va vraiment changer le monde en scénarisant le travail des activistes. Parce que essayez de vous rendre compte de ce que ça signifie de faire une telle émission. C'est une télé-réalité, ça veut dire qu'il faut une trame, il faut un montage, il faut des embrouilles, autant de choses qui n'ont rien à voir avec les causes d'importance vitale. Ça ce n'est qu'un thème. Et comme dans toute télé-réalité, le thème n'est en fait qu'un prétexte, il sert juste de contexte aux embrouilles. Est-ce que quelqu'un en avait quelque chose à foutre des associations défendues dans The Apprentice, dans Celebrity Big Brother ou alors dans Danses avec les Stars ? Non, les associations sont reléguées au dixième plan, parce que le but ce n'est pas ça. Et au moins ces émissions ont la décence de ne pas cacher leur priorité absolue, qui est de faire une émission de télé-réalité divertissante. On a atteint un nouveau niveau de superficialité. L'activisme de façade n'est pas prêt de mourir. Mais ce qui est un peu rassurant, c'est que les critiques étaient nombreuses. Ça redonne un peu espoir en l'humanité. Le trio de chocs ne s'est pas exprimé. Par contre, CBS a publié un communiqué. « The Activist » met en lumière des individus qui ont fait du fait de rendre le monde meilleur leur travail d'une vie, et aussi le travail incroyable et souvent challengeant qu'ils font sur le terrain dans leur communauté. Ce n'est pas une télé-réalité pour trivialiser l'activisme. Au contraire, notre but est de soutenir les activistes, de montrer la sincérité et le dévouement qu'ils mettent dans leur travail et amplifier leur cause auprès d'un plus large public. En tout cas, l'émission va se faire qu'on le veuille ou non, à moins qu'on l'annule à force de backlash. En vrai, qu'elle soit diffusée ou non, je m'en fiche, c'est pas si grave. Je trouve juste que ce concept dit quelque chose du monde dans lequel on vit. Jourdine Woods est en train de révolutionner sa vie, et elle vous propose de la suivre dans ce voyage. Elle lance son application de fitness, First Place, qui vous encourage à prendre soin de vous, par le sport et l'alimentation. L'idée, c'est de placer votre bien-être en priorité, en première place. Ça faisait déjà quelques temps qu'elle avait sorti son application, sans qu'il n'y ait de polémique, mais c'est lorsqu'elle publie son impressionnant avant-après que les problèmes commencent. Mon équipe de First Place m'a envoyé cette photo, et je regarde en arrière, obligée de me rendre compte que je viens de loin. Et ce n'est pas arrivé en une nuit. Je n'arrive même pas à croire que je poste ça, mais c'est vraiment moi, et ceci est mon expérience. J'espère que cela pourra inspirer certains d'entre vous. Tout cela a commencé avec beaucoup de travail mental et émotionnel, et le physique a suivi. On commence tous quelque part. Ensuite, Jourdine invite les gens à s'inscrire dans son application. Tout ça, c'est super, le avant-après, l'application. Sauf que pour les gens, il manquait juste un petit détail. Ok, la promotion c'est bien, mais ma sœur fait la promotion du chirurgien. Identifie ton docteur la prochaine fois, meuf. Tu sais très bien que tu as eu ce BBL, mais soyons transparents. Oui, tu es magnifique, aucun doute là-dessus. N'oublions pas les chirurgiens qui t'ont aidé à en arriver là aussi. C'est important pour quiconque qui est en pleine perte de poids de savoir cette information vitale. Voilà, on a plus ou moins traîné son nom partout comme ça sur les réseaux. Et tout d'abord, c'est son copain Karl-Anthony Towns qui entre en scène pour la défendre. Alors préparez-vous parce que le gars est chaud. C'est triste que l'on vive dans un monde où si vous diffusez la positivité et l'amour, vous rencontrez le double de haine et vous êtes vu comme faible ou pas cool. Tu es resté vrai envers toi-même, envers et contre tout. Tu es resté aimante et dévouée à aider les gens. Je pourrais écrire un livre sur pourquoi le monde a besoin de plus de gens comme toi. Peu importe les fausses histoires dans lesquelles ils essaient de te mettre. Des histoires incroyablement fausses, je voudrais ajouter. La génération future est tellement chanceuse de t'avoir comme modèle. John, son père qui est décédé, te regarde en souriant tous les jours vu la façon dont tu gères les choses et comment tu traites les gens qui ne méritent pas ta gentillesse. Cette photo comparative, comme je te l'ai dit avant que tu ne la postes, va aider beaucoup de gens, spécialement les jeunes filles qui pensent qu'elles ne pourront jamais atteindre le corps que tu as acquis naturellement. Ces gens pensent que personne ne comprend ce qu'ils traversent, mais toi tu comprends. Donc, à ces gens, je prie et j'espère que vous trouviez l'attention, mais plus important encore, l'amour dont vous avez tant besoin. Et toi, la seule et l'unique, Jordyn Woods, je t'aime bébé. Tous les jours, tu me rends tellement fière de t'appeler ma copine, ma reine, mon rock, mon tout. Faites les mêmes entraînements et exercices qui lui ont sauvé la vie. Aux gens qui ont ces doigts sur Twitter qui font se sentir mal les autres pour qu'eux-mêmes se sentent mieux, je vais répondre à votre haine par l'amour. Parce que c'est ce que Jordyn veut promouvoir, l'amour. Si ça, c'est pas un gars piqué jusqu'à la moelle épinière, je sais pas ce que c'est. Moi, perso, je pense que Jordyn a fait un BBL. Mais en tout cas, c'était très émouvant et intense comme déclaration. Allez, on l'applaudit, il le mérite. En passant, j'aime vraiment beaucoup leur couple. Je suis grave contente pour Jordyn par rapport à ça. Bref, plus sérieusement, je sais qu'on ne peut pas vraiment savoir, je vous l'accorde. Mais bon, il y a quand même des trucs suspects. Déjà, sa perte de poids a fait remonter ses seins et pousser ses fesses. Ok, si tu veux, tu as sculpté tes fesses grâce au squat. Mais alors, est-ce que tu ne devrais pas être plutôt musclé si tu as façonné ton corps par la musculation ? Elle a une poitrine relativement grosse, voire même plus grosse et plus ferme qu'avant. Des grosses fesses, grosses cuisses, mais une taille fine. Le tout, tout en graisse. Donc à un moment donné, elle a tous les symptômes du BBL. Après, je ne sais pas, mais je pense qu'elle l'a fait. En plus de refaire son visage d'ailleurs. Et après tout ça, elle a fait son sport. Et elle a sincèrement changé d'hygiène de vie. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un ? Non mais je vous dis, sérieusement Jordyn, je la kiffe. Je lui souhaite le meilleur. Mais elle n'est pas si différente des Kardashians. Elles sont capables de te jurer leur mère qu'elles n'ont pas fait de chirurgie des fesses tellement sereinement tu ne vas rien comprendre. Bref, Jordyn a aussi répondu à sa polémique. Elle commence avec un petit subli dans sa story. Juste pour nous dire qu'elle et nous c'est pas pareil. Ensuite, elle dit en partie Sur internet, les gens ont l'impression qu'on leur doit de leur dire chaque petite chose. Mais pour être honnête, cela ne regarde personne. Il y a environ 5 ans, je suis tombée dans une profonde dépression. Et ensuite, mon père est mort. J'ai mis un sourire sur mon visage, mais tous les jours était une bataille différente. Et ensuite, j'ai trouvé le fitness. Avec mon appli et ma plateforme, je n'ai jamais dit que perdre du poids était sain. Ou que si vous faites du sport et utilisez mes plans, vous deviendrez comme moi. Puis à la fin, elle dit Faire du sport m'a sauvée. Et je voulais dire à tout le monde que l'on commence tous quelque part. Vous êtes beau à n'importe quel poids, forme ou taille. Mais vous n'êtes pas seul. Il y a quelques semaines, je vous parlais du hashtag FreeNormanie. Eh ben ça y est, Normanie est libre. Libre de nous montrer à tous de quoi elle est capable sur la scène des Vidéo Music Awards ce soir. Alors qu'elle désespérait sur Twitter de ne pas avoir été appelée pour faire une performance, son équipe dénonçait même de la possible discrimination de la part des VMAs. Finalement, retournement de situation. Je ne sais pas par où commencer. Vous êtes mon cœur et mon âme et êtes toujours restés à mes côtés au travers de toutes les putains d'adversités. Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Ma nation, je vous aime. Ça va être un truc de fou. Je pleure. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Lorde, une des artistes qui devait faire une prestation, a décidé de se retirer. En fait, elle avait imaginé une certaine mise en scène. Mais en fin de compte, à cause des restrictions dues au Covid, elle n'allait pas pouvoir faire exactement ce qu'elle avait imaginé. Donc elle a préféré tout annuler plutôt que faire une mauvaise prestation. C'est pour ça que Normanie a été appelée. Donc oui, elle est chanteuse remplaçante. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? En tout cas, remplacement ou pas, c'est une bonne nouvelle et ça reste une bonne opportunité pour elle. Après la croisade que ça a été pour qu'elle y arrive, vous allez voir comment elle va manger la scène. Elle a intérêt en tout cas. Et vous savez qui d'autre sera en feu ce soir ? Seigneur, j'ai même peur de regarder sa prestation. Miss Chloé, a.k.a. Medusa, a.k.a. la twerkers folle. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous avez pensé de son clip ? Chloé a officiellement sorti son premier single en solo, Have Mercy. Et j'ai plus d'une chose à dire dessus. Mais déjà, de manière générale, j'ai beaucoup aimé la chanson. Et j'ai aussi beaucoup aimé le clip. J'apprécie le fait que ce soit une chanson qui sort un peu de l'ordinaire, avec des parties chantées, des parties plus parlées, râpées. Ça donne un peu une palette de ce qu'elle est capable de faire. J'avoue que le côté répétitif de la chanson peut être agaçant, mais c'est aussi ce qui fait que ça rentre dans la tête. Le clip est, esthétiquement parlant, très réussi. Les visuels sont beaux, ainsi que les tenues, et j'adhère aux lox blondes. Une façon de se distancer de son look avec sa sœur, tout en gardant les racines. En gros, l'histoire, c'est qu'elle prend le rôle de Medusa, et elle rôde dans les campus universitaires pour changer les enfants des gens en pierre. Sans pitié. On note les apparitions de l'acteur Rom Flynn, de Miss Tina Lawson, et de Brie Runway. C'est super qu'elle ait un clu Brie. J'espère que ça va lui ouvrir un public encore plus grand, car elle est vraiment talentueuse. J'étais choquée quand je l'ai découverte. Une grosse partie du clip, ce sont les hommages. C'est limite si c'est pas tout le clip en entier. À une exception près, concrètement, Chloé nous crie Beyoncé pendant tout le clip. Vocalement, le deuxième couplet, je trouve que Beyoncé aurait pu le chanter. Et puis niveau danse, la partie où elle part en freestyle seule dans le noir, ne me dites pas que c'est pas la copie revisité de Beyoncé dans Déjà Vu. Et puis au cas où on n'aurait pas compris, t'as Miss Tina qui joue les mères mackerelles. On sent que la comparaison est poussée, voire même on nous la fait bouffer de force. Donc c'est pas étonnant qu'on a du mal à avaler. Je pense que maintenant, on est en mesure de répondre à la question qui a failli donner une crise cardiaque à Matthew Knowles. Est-ce qu'on peut comparer le talent de Chloé et celui de Beyoncé ? Chloé est très talentueuse. Mais ma réponse est non. Et si Chloé n'avait pas tenu à imiter Beyoncé comme ça, on s'en serait peut-être même pas rendu compte. Si Chloé veut être un genre de Beyoncé, il lui faut une façon unique de poser sur la musique. Il lui faut une chorégraphie que personne n'arrivera à faire comme elle. Et par-dessus tout, il lui faut du temps. Ce que la plupart des nouveaux artistes de nos jours refusent d'accepter. Ils ne respectent pas le principe de l'évolution d'un artiste. Et c'est ainsi que ça part en solo après un seul album en groupe. Et ça se retrouve à se prendre pour Beyoncé et à se frapper la teuchat dès le premier single. Ma théorie sur Chloé, c'est que comme elle l'a déjà dit elle-même, c'est une nerd. De base, c'est la fille du lycée un peu ringard qui est dans un coin à composer sa musique. Et vous savez ce qui se passe quand le timide de la classe prend sa première cuite. Il en fait des tonnes. Et il met mal à l'aise tout le monde. Bah, Chloé, concrètement, c'est ce qu'elle est en train de faire. Comment toi, chanteuse de R'n'B avec ta sœur La Petite Sirène, t'en arrives à faire des clips du niveau de vulgarité d'une Megan ou d'une Cardi B ? Bah, parce que tu ne maîtrises pas le dosage. À ce stade, tu en fais juste beaucoup trop. Non seulement tu joues à un jeu dangereux qui est celui de l'hyper-sexualisation, mais tu n'as vraiment pas l'air de savoir ce que tu fais. C'est un peu inquiétant. Mais sinon, moi je suis d'avis qu'on la laisse tranquille. J'ai dit ce que j'avais à dire une fois. Et depuis, elle ne cesse de réaffirmer son positionnement artistique. Je suis d'accord qu'en faisant ça, elle s'enchaîne dans un système, qu'elle brate son talent, etc., etc. Mais jusqu'à un certain point, ça reste un choix qu'elle fait. Et au même titre que toutes les autres artistes, elle a le droit de montrer ses fesses sans qu'on l'attaque sans cesse. Est-ce qu'elle est gênante parfois ? Oui, ça c'est sûr. Mais d'autres artistes sont complètement trash, avec bien moins de talent. Et pourtant, on les écoute quand même. Donc restons logiques. En attendant, une question reste en suspens. Qui a abusé cette semaine ? Est-ce que c'est la fin du monde ? Qui manque de transparence ? Et qui manque de sincérité ? Vous avez voté. Et normalement, plus c'est gros, plus ça passe. Mais là, non, du coup. Jordyn Woods est le clown de la semaine pour avoir supposément menti sur sa perte de poids. Parce qu'on n'y croit pas à ses fesses. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau SCDLS. Vous pouvez voter dès le samedi dans l'onglet Communauté pour élire le clown de la semaine. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo et si vous êtes d'accord avec le résultat. Allez, on se parle en commentaire. Merci.